Musique Donc moi j'étais éditrice et documentariste et en fait je travaillais en étroite collaboration avec le scénariste qui lui faisait le découpage des histoires qu'il estimait dignes d'intérêt et à partir de là les documentaires avaient pour rôle de compléter les informations les petites anecdotes ou les événements qui étaient relatés dans les bandes dessinées pour apporter le complémentaire d'histoire et d'informations aux bandes dessinées C'est là une période contemporaine, c'est plus difficile que la période moyenâgeuse par exemple Là en l'occurrence je me suis retrouvée confrontée à beaucoup de sources en fait en termes même d'iconographie, il y avait beaucoup de photographies et il faut faire le tri parce que finalement c'est une bande dessinée de 80 pages donc il s'agit d'être concis, d'apporter des éléments un peu inédits sans être encyclopédique donc il fallait faire un tri qui était juste et pertinent donc là ça se passe de Napoléon 1er à nos jours j'ai quelques historiens, un guide conférencier qui était jeune qui avait à peu près mon âge donc voilà mais certains autres historiens étaient un peu plus âgés et effectivement ils nous racontaient même pour leurs parents en fait c'est à quelques générations mais voilà la deuxième guerre mondiale, la destruction de Rouen c'est encore très très frais dans les mémoires parce que c'est à quelques générations seulement en fait vous avez un regard extérieur, c'est ça qui est intéressant aussi peut-être dans l'articulation, dans les choix ? Oui peut-être, moi j'étais juste une... j'ai ramassé les informations en fait c'était vraiment mon rôle de synthétiser et d'éditer en fait ce qu'on me disait et puis c'est chouette parce que moi ça fait qu'une seule année que je suis à Rouen et c'était aussi une façon incroyable de découvrir la ville aussi Rouen a quand même une histoire qui était très liée à la capitale il faut savoir par exemple que Rouen c'était la ville sur laquelle le premier chemin de fer est passé entre Paris et le Havre en fait et puis Rouen est devenu très près de la capitale en fait et on a subi l'influence pour le meilleur comme pour le pire on peut dire aussi Et alors dans ce qui a été évoqué en BD, quel est votre regard ? parce qu'il a fallu faire j'imagine quelques choix parce que tout ne pouvait pas être traité ? Oui effectivement, alors c'est le scénariste qui a fait un super travail il a vraiment choisi les épisodes qui semblaient soit un peu sensationnels, soit inconnus, soit incontournables et voilà nous en fait avec la BD on essaye vraiment d'aller accrocher, hameçonner le lecteur pour le surprendre, éveiller sa curiosité et après dans les documentaires une fois qu'il est bien éveillé aller un peu approfondir, lui expliquer, fournir les compléments d'information mais effectivement ça a été compliqué de choisir, il a fallu renoncer aussi à certains autres aspects, certaines autres histoires qui étaient tout aussi dignes d'intérêt Comme quoi alors vous, vous aviez envie, il y a des choses que vous regrettez ? Pas un regret parce que finalement c'est aussi le concept de notre maison d'édition, c'est de ne pas être exhaustif mais juste d'aller apporter un savoir d'une manière différente en fait et après si les gens sont intéressés, ben voilà, nous on n'est pas historiens et il y en a qui savent très bien le faire et il y a des ouvrages absolument complets sur l'histoire de Rouen par exemple au 19e mai au 20e siècle mais c'est une autre façon d'apporter au grand public peut-être des informations qu'ils ne connaissaient pas sur leur vie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !